Bon, on se trouve présentement au championnat du monde de course en montagne et course en traile à Chiang Mai en Saïlande. Rémi va participer au Vertical Kilometer, donc c'est une course complètement en montée avec la crème de la crème des coureurs de montagne. Comment tu te sens et c'est quoi ta stratégie pour la course aujourd'hui? Oui, je me sens bien quand même stressé, c'est normal. Mentalement, il faut que je sois prêt à souffrir pendant 50 minutes au maximum. Je sais que si je veux atteindre mon plein potentiel, une course qui est courte de même, il faut vraiment que tu te mettes à bloc dès le début. Tu peux essayer de soutenir ça tout le long. C'est pas comme un ultra où tu as des moments où tu es confortable. Si je me sens confortable, ça veut dire que je devrais être en train de pousser encore plus fort. Ça fait que ça, c'est quand même stressant un peu parce que je sais un peu que c'est ça qui m'attend. Mais sinon, oui, je me sens quand même assez bien. Ma stratégie pour la course, c'est vraiment de m'imaginer que je suis en train de faire un contre la montre. Je pense que surtout une course comme ça, ça peut être trop facile des fois de juste regarder le monde qui est autour de toi. Puis là, comme tu as laissé influencer et de me faire intimider en quelque sorte. Comme j'avais fait une course, j'avais fait des championnats américains d'ascension verticale pour tout cet été. Une chose qui avait fonctionné, c'est que je m'étais vraiment juste focussé sur ma race à moi. Des fois, je suis en train de courir à côté des coureurs que j'idolise quasiment, que je m'étais comme sur un plateau. Je pense que des fois, inconsciemment, quand ça arrive, on a tendance à se dire, OK, oui, je suis peut-être pas à ma place. Peut-être que je devrais ralentir un peu. Mais quand j'ai fait cette course-là, je me suis vraiment convaincu de non, c'est ça mon effort. Il faut que je continue à courir selon ce que moi je suis capable de faire. Fait que je pense que c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Même si des fois, je suis en train de courir, par exemple, avec un Ugandais. Ça me surprenant que ça arrive, là. Mettons, je suis en train de courir avec un Ugandais ou un Kenyien. Mettons, de ne pas me laisser influencer et de dire, OK, oui, je suis peut-être pas à ma place. Mais vraiment, juste faire ma race au complet. Puis, oui, je pense que c'est quand même un parcours qui m'avantage. Le début, il est quand même très, très rapide sur la route. C'est comme un 1,5 km sur la route. Fait que ça, c'est plus ou moins selon mes... C'est un peu ma faiblesse, en quelque sorte. Mais après, c'est vraiment là une grande ascension de... En fait, au total, c'est 1000 m de dépeus pour 8,5 km. Fait que c'est une bonne section qui est très à pique. Puis ça, je pense que pour moi, c'est vraiment un bon parcours. C'est ma première course de deux cette fin de semaine. Je fais aussi le Up & Down qui est dimanche. Mais vraiment, en ce moment, je n'essaie pas de penser à ça. C'est vraiment all out pour aujourd'hui. Parce qu'en plus, selon moi, c'est vraiment cette course, c'est que j'ai le plus de chances de faire un bon essai. Yaliaba, on acaba de salir. Hola, hola. Hola, hola. Oh, 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 oh. We've got the Kenyans of the great favorites, Ugandans. And, uh, well, we'll also be seeing the Italians, for sure. We've already seen one of the Kenyans taking the lead. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All very much together. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada